Bonjour, Mohamed et moi nous venons de Montreuil, dans le 93, pour que Mohamed vous explique toutes les souffrances par lesquelles il est passé, donc à la fois pour feu son épouse qui est Didja, qui est décédée il y a un an, victime des effets secondaires des injections expérimentales que vous savez, pour lui-même, puisqu'il souffre d'effets indésirables graves, et il vous parlera aussi de ses enfants, ses jumeaux qui ont 14 ans, et qui hier ont passé leur journée à pleurer en mémoire de leur maman qui est décédée il y a un an, jour pour jour. Je te donne la parole, Mohamed, pour ton épouse, pour toi et pour tes enfants. Bravo Monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je vais dire là ? Oui, presque… je vais oublier le décès… Le décès de ma femme à cause de ma grave santé, je souffre tellement. Et dernièrement, j'ai fait une analyse de sang. Il s'appelle le dédimère. Ils me disent le résultat que je dépasse les bornes. Au lieu d'avoir 600 ou 500, j'avais 890 de dédimères. Et donc, tu as des problèmes cardiaques, des problèmes sanguins ? À tout moment, je peux avoir une crise cardiaque. À tout moment. Il m'a dit le médecin, il ne faut pas sortir de l'urgence. Il faut aller tout de suite à l'urgence. Et moi, je viens de sortir de l'urgence déjà. Il n'y a même pas un jour, ils m'ont massacré partout pour rien de tout. Et c'est pour ça que je n'ai pas été. Tu n'es pas aidé par la médecine. Voilà, et j'ai entendu des conseils des amis, comme Mathieu. Oui, Mathieu Dubois, d'Alentime. Voilà, voilà. Et je le suis, je crois que prochainement, ça va aller pour ma santé, j'espère. Et pour ton épouse, qu'est-ce qui lui est arrivé il y a un an ? Mon épouse, elle a pris une injection, une salive, ensemble, tous les deux, à la mairie de Montreuil, je me souviens bien. Ça fait deux ans et demi, comme ça. Elle a pris un risque cardiaque l'année dernière, non, l'avant de l'année dernière, elle est sauvée. Première alerte, elle a été sauvée. Mais le deuxième alerte, au 30 septembre, août 2023, elle est tombée, deux minutes étaient morte à cause de ça. Deux minutes, même pas. Voilà, et on le souffre, moi et mes enfants, tous les deux, jusqu'à maintenant. Et hier soir, ils n'arrêtent pas à pleurer à cause de ça, parce qu'elle a fait... Elle est partie il y a un an, à cause des injections. C'est horrible, c'est horrible ce qui arrive. Vous entendez ça ? Tous ces décès, tous ces malheurs, toutes ces souffrances, vous pouvez les entendre. Sauvez-les, sauvez-nous. Ne restez pas indifférents à notre souffrance. J'ai besoin, normalement, j'ai besoin d'une infirmière chez moi, qui déplace chez moi par rapport à la mairie. La mairie de Montreux, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Ça fait un an qu'on attend une infirmière pour Mohamed. Que de blabla, mais je souffre tout seul, et voilà, et il n'y a aucune aide par rapport à ça. Aucune prise en charge ? Rien du tout, rien du tout. Aucune reconnaissance ? Tout le monde s'en moque, à part ses amis ? À part tous tes amis qui sont là aujourd'hui autour de toi ? Si je souffre, je souffre trop, et je me souviens de ma part, et je sens ma douleur, et bien j'embrasse mes enfants. Je me suis là, j'entends un petit peu, tout simplement. Oui. Les enfants sont là, mais tout le monde. Quand est-ce que vous allez nous entendre, mon sang ? Quand est-ce que vous allez nous sauver ? Écoutez-nous, écoutez cette souffrance. Pensez à nos enfants. Merci à vos enfants. Merci à tout le monde, merci à tous les amis qui m'a aidé, surtout Marie. Tous tes amis qui sont là, eux aussi sont là. Mathieu. Mathieu Dubouade a victime. Oui, 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 tout le monde, je le remercie quand même. Emmanuel, 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 oui, oui, oui. Heureusement que vous êtes là. J'espère que je continue la vie un petit peu, un petit chouillet quand même, pour mes enfants, tout simplement. Je ne demande pas trop. Tu vas t'en sortir, Mohamed, on va t'aider. Courage, courage. On est là, on est là avec toi, Mohamed. On est tous là. Merci à tout le monde, merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos mobilisations. Merci pour tout ce que vous faites pour les victimes, que vous en soyez ou pas. On est là. On est là autour de toi, Mohamed. On est là autour de toutes les victimes. On est là pour les sauver. Ça fait depuis 2020, depuis trop d'années que ça a dû. Il n'y a pas de reconnaissance, 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 il n'y a pas d'aide, à part les associations, les collectifs, les amis qui sont là. Personne n'aide, personne ne nous reconnaît. Merci, merci en tout cas, de votre présence. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci. Vous êtes formidables, tout le monde. Oui, c'est vrai, heureusement que vous êtes là. Merci à vous, merci beaucoup. Maintenant, nous allons laisser la parole à une autre personne, à une autre personne qui a vécu aussi beaucoup de choses très mal. Merci. Bonjour, je m'appelle Angélique. J'ai dû être vacciné étant donné que j'ai travaillé en EHPAD. Mon cadre de santé n'était pas particulièrement pour, je l'en remercie. Mon médecin traitant n'était pas non plus pour, je l'en remercie aussi. J'ai donc envoyé un mail à la médecine du travail pour leur demander une contre-implication vaccinale, étant donné que j'avais quand même des professionnels de santé qui ne voulaient pas me faire d'éligibilité. La médecine du travail m'a rappelé en me disant la loi, c'est la loi, la santé après. Je lui ai dit, je ne savais pas que la loi et la santé, c'était le même ministère. Du coup, il m'a dit, je vous ferais rappeler par une médecin spéciale Covid. Elle m'a rappelé, en dix minutes, elle m'a dit par téléphone que j'étais éligible à cette vaccination. Elle m'a envoyé par mail l'ordonnance où il est stipulé, remis en main propre à la demande de l'intéressé, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, elle est au tribunal, sur le bureau du magistrat et en enquête de police à Reims. De là, j'ai eu deux injections. Deux mois après la deuxième injection, j'ai fait une carbite troponine à 1344-1857, état de mort silencieuse. Ensuite, j'ai eu une thrombose, artère mésantérique bouchée à plus de 80%. On m'a mis un stence. J'ai aussi une sténose de l'artère rénale, qui pour l'instant ne pose pas trop de problèmes. Gros problème gastro-entérologique. Gros problème de crampes, surtout nocturne. Et la journée, dès que je lève une jambe, que je lève trop le bras, j'ai des crampes horribles qui arrivent. Une encéphalo-mélyde-mélyde-mélyde-mélyde, je perds la tête, à croire qu'on devient fou. Je ne dors plus correctement. Je perds moi aussi. J'avais un avocat qui m'a mis plus que dans la panade. J'avais eu un référé en avril 2023, où le tribunal ordonnait une expertise judiciaire médicale. Mon avocat de l'époque, donc maître Ludo, Emmanuel de Reims, qui n'a pas fait son boulot correctement, puisqu'il a oublié de prévenir que j'étais sous le soumissionnel total. Du coup, là j'attendais un rendez-vous avec un expert avec lequel j'avais un nom, une adresse. Cet expert ne prenant pas l'âge, puisqu'il n'arrive pas à être payé par les tribunaux, a refusé mon dossier. Donc je repars à zéro, j'ai maintenant un nouvel expert, et plus juste un rendez-vous. J'ai fait une biopsie rénale cet été, j'attends les résultats. Et puis j'essaye de vivre avec toutes mes contraintes quotidiennes. J'ai six enfants, donc déjà six enfants sans être malades c'est dur. Six enfants en étant malades, on fait avec. Et puis voilà, j'espère que justice sera faite pour moi et pour tous les autres. Que vous dire d'autre, à part que 9 septembre 2021 reste une date gravée à vie dans ma tête, puisque c'est le début de ma descente aux enfers. Voilà, le mail de cette docteure qui date aussi du 9 septembre 2021, le mail de l'enfer. Sinon, bah écoutez, j'espère être là encore longtemps. Voilà, et puis j'espère qu'un jour tout éclatera, on y est presque, mais pas encore. Voilà, voilà. Et puis bah, j'embrasse bien fort tous les parents malheureusement qui ont perdu leurs enfants à cause de ce truc. Voilà, je vous remercie et puis bah, j'espère que bientôt on aura à tous la vérité qui éclatera. Bonjour, voilà, voilà. Bonjour à tous. Je sais pas si je suis arrivée jusqu'au bout pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Je vais être méchoseuse de ceux qui ont perdu leurs enfants, évidemment, parce que moi, ma fille, elle est encore convainc, si on peut appeler ça vivante. Ma fille, elle a été vaccinée à l'hôpital d'Eyer, elle travaillait dans le midi. C'est pour sa deuxième vaccination Pfizer. Et il lui faut sa vaccination et elle se sent très mal. Mais comme c'était dans le midi en plein mois de juillet, évidemment, trop de monde, il faut sortir. Donc les infirmières lui disent qu'ils sortaient et partaient chez vous, ils ne pouvaient même plus marcher. Donc on va s'endormir sur un banc qui est dehors et attend trois heures que ses collègues viennent la chercher. Ils ramènent à son domicile, au domicile, elle va très très mal, on l'appelle les pompiers, on l'appelle. Les pompiers viennent la chercher et ils lui disent, mais quelle idée t'as eu de te faire vacciner, tu te rends compte dans l'état où tu es ? Ils la ramènent à l'hôpital. L'hôpital, la même chose, tu n'as rien, c'est le contre-coup de la vaccination, c'est pas grave. Moi, j'étais en Bretagne, alors donc j'appelle le docteur, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ma fille, elle dit qu'elle est mourante. Mais non, c'est rien, c'est contre-coup de Pfizer, c'est pas grave. Elle retourne chez elle, elle est repropiée et on retourne à l'hôpital. C'était quoi ? Et puis à un moment donné, l'hôpital en avait un vol de la voir, évidemment. Ses collègues apprennent à remarcher, parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Et elle prend sa voiture et elle arrive à revenir ici, dans les Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'elle traverse toute la France dans un état, je ne sais pas comment elle a fait pour revenir ici d'ailleurs, parce que j'avais à côté de Château-Thierry. Elle arrive chez nous, et là, systématiquement, pourquoi elle ne se sent pas bien du tout ? Et sa première approche, c'est d'aller voir un psychiatre. Pourquoi ? On ne l'a pas compris. Et un jour, elle dit, ben non, il faut que j'allez voir un docteur, je ne me sens pas bien. Et on reste en errance médicale pendant un an. Un an, on a perdu un temps fou. Mais on est tous, on a tous passé par là, on a tous été en errance médicale, ça on le sait. Et puis, alors bien sûr, elle a très mal au niveau du cœur. On va voir à Reims un cardio, qui dit, écoute, c'est bizarre, je ne le sens pas, ça ne va pas bien, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que tu aies de la rééducation cardiaque. On va dans un centre cardiaque, dans Seine-et-Marne. Et là, il y a un docteur qui est à Toulouse, lui dit, mais attention Marie, il faut sortir de là, parce que t'es encéphaliomyélite myalgique, et un encéphaliomyélite myalgique ne fait pas de rééducation, ne bouge surtout plus. Tu sors d'urgence, de ce centre, il ne faut plus bouger. Donc on va la rechercher, évidemment. Et puis, on a la chance de rencontrer un professeur qui est à Paris, qui est un professeur interniste et qui s'occupe des encéphaliomyélites myalgiques. Ils ne sont que deux à Paris, donc vous savez, du quel que je parle, j'imagine. Il a pris en main, il lui prescrit plein de préparations magistrales, et il lui dit ouvertement, je n'ai pas de traitement, je n'ai rien, on va essayer de faire face avec ce qu'elle a. Et depuis deux ans, elle a l'ITH24. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus parler. Et la première année, quand la MDPH s'est déplacée pour la diagnostiquer 80% d'invalidité, elle était en position fœtus, les yeux fermés, elle parlait, mais il n'y avait pas de son, et elle est restée un an comme ça. Et un jour, le docteur de Paris lui redonne un nouveau traitement, c'est-à-dire que j'ai failli la perdre en décembre. En décembre, on lui apporte son plateau repas dans son lit, parce qu'elle ne peut toujours pas être debout, assise, enfin bref. Je lui mets son plateau repas, et je lui dis, face à elle, parce qu'elle disait sur mes lèvres, je lui dis, je t'apporte ton petit déjeuner, enfin ton dessert. Et j'arrive, elle était toujours là avec son plateau, plateau avec la potage qui n'avait pas bougé, la gamine non plus. Je retire le plateau, je l'attire, et ces gens s'étaient raides comme des boubouas, et elle était froide, tout le haut de son corps était déjà froid. Donc je la manipule, le smur de la région arrive, et on active, on active, on active, et au bout de 45 minutes, toujours rien. Ben c'est fini. On se dit que c'est terminé dans ce cas-là. Plus le choix. Et Brancard est dans la salle à manger, et on attend, une heure se passe, on négocie pour l'envoyer sur Reims, on diffuse Reims, qui est à l'hôpital plus important que Château-Thierry. Parce que vu la gravité, on voulait faire quelque chose, mais on nous l'interdit, on dit vous restez dans votre région, vous êtes en Haute-France, vous irez à l'hôpital de Château-Thierry. On l'amène à Brancard, et elle ouvre un oeil, et revient à elle. Hôpital de Château-Thierry, tout va bien, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. On la ramène à la maison. Deux jours après, le professeur de Paris la convoque aux urgences, et il dit je ne l'apprendrai que le mardi, vous me l'emmenez le lundi, parce que Mario est dans un état très grave. Je vais vous la mettre aux urgences de mon hôpital, et là pour moi ils m'ont mis dans un mouroir, et ils m'ont mis dans les urgences au lieu de la faire monter dans les étages. Et elle était avec des brancards de personnes âgées, qui étaient en train d'agonir, mais ils étaient tous les uns à côté des autres. Marion a lavé ses bouchons en lissé-icône dans les oreilles, parce qu'il n'y a pas de bruit. Elle avait un casque de travaux, avec des canards, les yeux vendés, et elle dit si on me laisse là, je meurs. Bien sûr, ils n'ont pas voulu me la lâcher, les urgences d'un hôpital, je ne lâche pas comme ça. Il dit, vous ne la ramèderez jamais à Château-Thierry, elle va mourir avant. J'arrive à la ramener ici, et le docteur me rappelle le lendemain, en me disant, on va s'aboguer, plus jamais Marion, plus jamais Marion, ça fait l'humilité, il n'ira dans une urgence dans mon hôpital. C'est impossible, c'est trop grave, la maladie, à ce niveau-là, est trop grave. Donc, plusieurs jours après, elle nous a reconvoqués, et me l'a pris dans son chambre, et là, soi-disant qu'elle aurait donné son accord, mais elle était incapable de parler, mais je lui fais confiance, c'est un super docteur, à l'équipe des malades, je ne peux que le remercier. Il lui a fait une injection, et on en parle maintenant tous, de l'injection du zolaire. Quand elle est hospitalisée là-bas, elle les garde pour 5 jours, c'est des malades qui rentrent 5 jours, il faut sortir aussi tout. J'arrive ici, et elle me parle pendant 2 heures, alors ça faisait 2 ans qu'elle ne m'avait pas d'hier. Elle regarde son portable, et elle dit, je vois les icônes de mon portable, alors qu'elle ne voyait plus rien, il n'y avait plus de réseaux sociaux, il n'y avait plus rien. Elle voit les icônes, elle dit, c'est incroyable, je vois les icônes. Et elle se remet à marcher, pas beaucoup. 3 minutes max, c'est toujours comme ça, en ce moment on est encore à 3 minutes. Mais 3 minutes max, elle marche. Et là, on ne croyait pas, on s'est dit, alors tu regardes du zolaire, c'est pour l'asthme, on ne voit pas le rapport avec la maladie du M. Parce qu'en fin de compte, l'état de santé de ma fille, avec 2 années de risque de soigner, les yeux abîmés, les oreilles, elle n'entend pas le bruit, le bruit est sur-multiplié, c'est pour ça qu'on lui a fait des protestes icônes. Et nous, dans la maison, on ne fait pas de bruit jusqu'à 13h qu'elle se réveille, sinon elle est très très malade sur l'arrière et avant. On chuchote, on ne parle pas, la maison n'est que pour elle. Le cœur est abîmé, le foie, il y a des taches, elle a le Sama, ça vous savez tous ce que c'est malheureusement, elle a le pote, ses petites jambes, c'est même pas mon poignet. Ben oui, elle ne marche plus depuis 2 ans évidemment, elle n'a plus de membres, elle ne peut plus rien faire. Elle est toujours au bout de 3 ans à l'été à 24 dans un lit, mais ce qu'on a gagné depuis peu, peut-on appeler ça un miracle, c'est que le doulaire, elle ne pouvait plus le supporter parce qu'il était trop important, mais il lui a réduit la dose. Et aujourd'hui, depuis peut-être 2 mois, elle arrive à passer les 3 minutes, ou profiter de ces 3 minutes à tenir debout pour aller dehors. C'est-à-dire qu'elle ouvre la porte de notre maison et peut respirer l'air du dehors qu'elle avait pu faire depuis 2 ans, voire 3 depuis son vaccin. Et de jour en jour, on voit qu'elle veut faire des efforts, mais ses jambes ne la tiennent pas, mais on voit qu'elle a la volonté de pouvoir le faire. Elle ne dort pas la nuit néanmoins, elle dort qu'une heure par nuit en ce moment. Rien n'est gagné. De toute façon, pour pas se plurer, rien n'est gagné. Elle souffre, comme elle a toujours souffert. Vous avez tous vécu, vous avez tous perdu vos enfants, ça a été horrible. Mais de voir aussi son enfant souffrir à ce point-là, c'est horrible. Je n'ai pas fait de démarche encore administrative, mais à l'aide d'une amie qui est là, elle va m'aider pour que je fasse une déclaration. Je l'ai voulu commencer à faire à l'ANSM. Mais ce n'est pas si évident, on fait comprendre que faire la farco-vigilance, souvent quand on fait ces déclarations-là, ça n'aboutit pas. Donc j'incite maintenant, je risque peut-être d'aboutir. Et puis faire comme tous ceux qui ont le courage, peut-être d'aller porter plainte. Il serait temps, il faut 3 ans. On était tellement impliqués avec la maladie de Marion, parce qu'il faut être là 24 heures sur 24. On se relève avec mon mari, et voir, même si on ne se relève pas, on est toujours là à deux, parce qu'on n'est pas trop d'être à deux pour s'occuper d'elle. C'est un travail constant, elle ne mange pas comme nous. Elle ne prend pas les mêmes médicaments que nous. Ce sont des préparations magistrales qui coûtent très cher. Pour elle, ce n'est pas grave, nous sommes là. Moi, c'est pas, on est retraitées, c'est pas, on est là. Je vois certains messages sur Internet, des gens qui sont seuls, et qui font un choix. On achète les médicaments à 4 ou 5 cent euros, ou on se nourrit. Mais ce n'est pas les deux. La prévasion magistrale, on sait ce que c'est. Donc, voilà mon parcours, je ne vais vous en faire part, parce que je pense que je ne suis pas la seule. Il y en a tellement en France. Mais il y a tellement aussi de choses beaucoup plus graves, tous les décès qu'il y a, c'est affreux. Vous, tous les parents, vous avez perdu vos enfants, je vous plains de tout cœur. Que vous dire d'autre ? Rien. Merci de m'avoir écoutée. Je n'ai pas à plaindre, il y a pire que moi. Mais c'est une situation qui existe, et des situations existent énormément en France. Et dans le monde. Merci à vous. Bonjour à tous. Il y en a pas mal qui me connaissent, donc je représente le collectif Action 200 en Belgique. Chaque fois qu'il y a des manifestations, nous essayons, autant que faire ce peu, d'y participer. Oui, je vais vous parler. Oui, comme ça. Allô ? Bien, bien devant la... Oui, enfin, bon. Véronique va venir, elle va expliquer un petit peu le collectif, parce que les témoignages... Vous savez, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par cette vaccination. Donc, voilà. Véronique, Véronique. Comme ça ? OK. Alors, Véronique. Oui, voilà, bonjour tout le monde. Merci d'être là. En fait, donc, je viens parler du collectif Action 200 en Belgique, puisque... C'est-à-dire, suite au décès de la fille de mon compagnon, Jennifer, dont nous honorons la mémoire, qui avait voulu... Bon, je vais quand même résumer pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, Jennifer allait avoir 42 ans au mois de juin. Et, comment donc... Elle avait repris des études, parce qu'après 20 ans de l'on est loyée au service, elle s'était faite licencier suite à un chargé à l'économique. Et donc, elle avait repris des études d'aide soignante. Et donc, pour ce faire, elle était en dernière année, donc elle avait réussi. Mais pour pouvoir accéder à ces stages, qui donnaient le Cézanne pour pouvoir aider les autres, elle devait faire... Elle devait se faire vacciner. Et elle, elle y croyait fermement, au discours des politiciens, tous vaccinés, tous protégés. Et puis, elle nous disait, ah, tu sais, papa... Moi, j'ai essayé de la dissuader, mais elle me disait, ah, papa, mais je vais travailler avec des personnes âgées. Et donc, si moi, je suis à risque, je risque de leur apporter des choses pas bonnes. Et on lui disait, non, on ne fait pas ça. Mais elle ne nous a pas écoutées. Et donc, elle est allée le soir du 7 avril avec son compagnon manger un petit bout. Elle est rentrée. Elle s'est installée devant la télévision. Son compagnon est monté. Et le lendemain, à midi, je recevais un coup de fil de son compagnon qui me dit, Véronique, Marc, je n'ai pas réussi à le contacter. Jennifer est morte. Mais tu dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle est morte. Non. Donc, moi, le tardar, j'ai quitté mon boulot. Je suis allée trouver Marc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je suis allée dormir, me dit son compagnon. Je suis allée dormir. Et quand je suis descendue, elle était dans le fauteuil, toute bleue. Et elle ne respirait plus. J'ai essayé de la mettre à terre, de faire un massage cardiaque. Là, la police est là. Le médecin légiste est là. Et donc, moi, j'ai eu la lourde tâche de rentrer à la maison pour annoncer ça à Marc. Sa fille n'était plus. Il s'est effondré. On a pris la voiture et on a fait les 50 kilomètres qui nous séparent de chez eux. Jenny était allongée dans le salon avec une housse de couette sur elle. La police qui était sur place, donc le légiste était passé. La police qui était sur place nous a dit, monsieur, si vous voulez garder un bon souvenir de votre vie, de votre fille, surtout, ne levez pas la couette. Donc, il ne l'a pas fait. Son compagnon, lui, avant qu'elle ne soit embarquée dans le faucon, Mortuère l'a fait. Et il nous a dit, mais elle est affreuse. Elle était bleue, maintenant, il y a toutes ces veines qui sont saillantes. Bon, mon frère est médecin. Je lui dis, mais comment est-ce que ça peut arriver ? Il me dit, ça, c'est trace d'une embolie pulmonaire, le visage bleu, les veines saillantes, c'est une embolie pulmonaire. Or, sur le rapport du médecin légiste, il est mis, mort naturelle, crise cardiaque. Ok, d'accord. Quelques mois plus tard, Marc a pu aller revoir le médecin légiste en question, qui est très tenu dans la région liégeois, son grand belgique. Il lui a dit, dites-moi, docteur, de quoi est mort, Jennifer ? De quoi ? Il est allé voir dans ses dossiers, et il a dit, vraisemblablement, embolie pulmonaire, suite à un cahier sanguin subi, et ça a été radical. Et Marc lui a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas marqué ça sur le rapport ? Et il a dit, ah, ah, pardon, ah, ah, interdiction autus. Ok, donc on a tout compris. Suite à ça, évidemment, Marc a été abattu, mais il a dit, on ne peut pas en rester là. Voilà, et donc c'est en 2022, nous avons appris qu'à Aix-en-Provence, au mois de décembre, il y avait une action statique de toutes les personnes avec des photos. Donc nous avons pris la voiture, nous avons fait les 1000 kilomètres qui nous séparent d'Aix. Nous avons rencontré pour la première fois là-bas, Michèle Nelsol, l'initiatrice de cette manifestation statique. Et on a vu qu'en France, ça bougeait. Et on s'est dit, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'en Belgique, personne ne bouge ? Et donc on a lancé un petit peu, comme un pêcheur, des hameçons, et alors plusieurs personnes, dont Laurence, qui était ici, qui a perdu également son fils. Et puis alors nous avons fait la rencontre de plusieurs personnes, soit qui ont perdu des enfants, des compagnons, leur papa maintenant, ou des personnes aussi qui ont perdu par manque de soins, puisque toute cette période a été une période de folie. Mais aussi, toutes les personnes qui sont victimes toujours à l'heure actuelle, qui sont toujours là, mais qui n'ont plus de vie. Nous passons à Pierre, à Lucie en Belgique, oui, en France, qui ne connaît pas Masha Bout, qui ne connaît pas Julia. Donc toutes ces personnes jeunes qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu, comme le racontait Madame avec Marion, qui n'ont plus de vie, et ça c'est terrible. Donc nous avons créé le collectif Action 200 en Belgique. Je vous invite à aller voir, nous venons de créer le site, ça prend du temps, nous ne sommes pas des informaticiens nés. Donc heureusement que nous avons eu l'aide de Laurent, et le site s'est ouvert ici officiellement le 15 août. Donc je vous invite à aller consulter www.ca200.be. Et là nous allons essayer de faire ce que des tas de collectifs font ici en France. Je veux dire, ce sont nos partenaires et ça a été nos initiateurs, en voyant comme ça bouge ici en France. Nous en Belgique, c'est différent au niveau des législations par rapport à la France, donc nous avons déjà fait deux actions statiques, à l'instar de ce qui est fait ici. Avec Dieu merci, notre France, il dit le procédurier et toute son équipe, qui sont là et qui sont toujours au taquet. Voilà, qui sont toujours au taquet, qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous amener tout le matériel qu'ils mettent à disposition gracieusement. Je tiens à le souligner parce que c'est plein de travail pour eux. N'oublions pas Dominique qui est d'Oumé, Dominique Bodineau, avec qui travaille aussi Francie. Il y a tellement de personnes dans la Résistance à remercier que ça devient... Ce serait trop long de tous les énoncer, voilà. Nous avons aussi quelques docteurs, médecins, résistants qui sont là à nos côtés. De nouveau, je ne peux pas faire la liste ici. Chaque fois que je mets ma main, ça coupe. Ici, les panneaux sont assez explicites et il y en a énormément qui sont là. Malheureusement, la Belgique est une petite nation. Donc, comme je vous le disais, on a fait deux actions statiques à Namur. Nous en avons une en prévision. La police a accepté. Nous attendons maintenant le burmest, c'est-à-dire le maire, pour traduire en français. Nous attendons l'autorisation du burmestre à Vireton, dans le Luxembourg-Belge, qui devrait avoir lieu le 12 octobre. Donc, nous vous invitons, évidemment. Et là aussi, il y aura les témoignages. Et il y aura normalement Andréa Speiffer qui sera là. J'espère que le docteur Anne-Marie Rimm m'a dit qu'elle serait là également. Donc, nous essayons non seulement d'en voir des témoignages, mais aussi des professionnels de la santé qui peuvent s'exprimer. Et qui peuvent... Nous ne sommes pas aussi orthophiques. Donc, nous n'avons pas... Nous n'avons pas leur expérience. Donc, voilà. Nous vous invitons tous. Merci de nous avoir écoutés. Je vais prendre deux petites minutes, la parole. Bon, ici, je suis français procédurier. On vient du Luxembourg avec mes amis Dominico. Il y a Marie, il y a Hélène. Donc, nous, on vient du Luxembourg. Donc, là, je collabore avec Dominique Bodineau, Viagg-19, vous le voyez avec Mélanie Moppa. Mélanie Moppa, c'est une personne qui a eu la maladie Charcot. Et elle se dégrave très très triste. Donc, je ne sais même pas si elle sera là en début de l'année prochaine. Le problème qui se passe, c'est que quand vous voyez toutes les victimes qui sont sur les athlètes, et que les gens ne bougent pas. Et c'est pour ça que moi, quand on nous demande de venir, on vient, on va aller à Cholet, on va aller à Rouen, on va aller au lac de Constance, on va aller à Rien, en Autriche, on va faire une exposition avec plus de 75 mètres de bâche, on a plus de 75 mètres de bâche, sans compter les bandons, le reste. Donc, on a du... Et ce qu'il faut que... Il ne faut pas mettre la main en dessous. Nous, ce qu'on demande, c'est que les victimes ou les bandes de victimes viennent témoigner. Parce qu'on a des problèmes, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas témoigner. On le sait pourquoi. On sait pourquoi. Il faut se dire une chose, c'est que si les gens qui vous voient, qui écoutent vos témoignages, ils vont prendre conscience. Et c'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui, et qui témoignent dans les différentes manifestations, parce qu'il faut avoir le courage de le faire. Donc moi, je vous remercie. Et c'est pour ça que... On sera là pour vous. Parce que nous, on est là avec les Dominiques Baudineau, tout ça, justement, pour montrer le malheur des victimes. De cette injection expérimentale, parce que les gouvernements ont bafoué toutes les lois. Les médecins ont bafoué les lois. Les députés, les sénateurs, tous les politiciens ont bafoué. Et j'espère qu'un jour, ils seront poursuivis en justice. Parce que vous avez... On a une bâche qui fait 6 mètres sur 2 mètres, où on a... Mélanie Massip, qui avait 15 ans quand elle s'est fait injecter. Elle s'est fait injecter, vous savez pourquoi ? Pour faire un stage. Deux jours après, elle est décédée. Deux jours après. Les parents... Les parents... Essayent d'avoir le dossier médical. Pour la soie, ils n'arrivent pas. Pour la soie, ils n'arrivent pas. Et le problème qui se passe, c'est que... Si... Vous avez des gens qui vous bloquent... Les dossiers. Comment voulez-vous que les dossiers avancent ? Et il n'y a pas ces soutiens. Je voudrais plus de soutiens. Que les gens viennent soutenir justement les familles des victimes, justement pour les aider, pour dire que vous n'êtes pas seul. Et c'est ce que nous on fait. On nous a demandé de venir. On est là. Et... Et j'espère qu'il y en a d'autres qui feront la même chose. Qui vont faire un impact, justement, pour montrer, justement, toutes ces victimes. Parce que ces victimes... Quand on vous dit... Quand on vous dit... Une personne vous dit... Oui, mais est-ce que vous pouvez me dire... Me pouvez comprendre quoi que... C'est de l'injection. Moi, je vais rappeler qu'au européen de justice, Sanofi Pasteur, 21 juin 2017, même si vous n'avez pas un conscient scientifique, tant que vous avez un faisceau d'indices graves et pro bonbon, c'est au laboratoire de prouver que les effets secondaires ne sont pas dus à son vaccin. Et la loi française, et je dis bien, la loi française, vous interdit de faire une expérimentation. Et aujourd'hui, on l'a fait. Article 16.3, 16.4, vous regardez, j'ai tous les textes des lois qui démontrent comme quoi qu'on n'avait pas le droit de le faire. Et tous les politiciens, et je dis bien tous les politiciens, qui sont véreux, qui sont véreux, ils ont du sang sur les mains. Et je le dis bien, ils ont du sang sur les mains. Et moi, j'attends qu'il y ait une personne qui va me dire le contraire. Moi, j'ai un pavé qui fait 75 pages avec tous les textes de loi qui ont été bafoués. La loi Couches d'Air, tous les textes, c'est-à-dire que ce soir de règlement 536, là, je m'y attends, tout, tout a été bafoué. Il y a un produit expérimental qui a été réjecté aux gens, et je vais vous dire une chose, pour moi, il n'a pas d'AML conditionnel. Parce que l'AML conditionnel qui a été donné à la base, n'est pas celui dont le produit a été éjecté. Le produit qui a été éjecté, ils ont modifié la composition parce qu'il ne pouvait pas produire en grosse quantité. Et ceci, vous le retrouvez, Christine Cotton, biosynthéticienne, elle le dit bien, ils ont modifié la composition, donc il n'y a pas d'AML conditionnel. Et aujourd'hui, on arrive, on a quoi ? On a même euthanasié des gens, avec le Rivotril. On a euthanasié des gens, et les gens ont fait quoi ? On ne fait rien, on ne fait rien. Le Rivotril, il a permis de donner le Rivotril aux personnes qui ont dégradé des effets secondaires. C'est marqué dans le Vidal. Et vous regardez le décret du Rivotril, c'est marqué, il faut donner le Rivotril aux personnes qui ont des grappes... Des grappes pour les prémonnaies. Voilà. Donc, voilà. A dernier mot, si vous voulez des informations, allez sur viaggneuf.fr ou contactez Demi Baudino. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gilles Lopry, j'ai travaillé 35 ans à l'hôpital de Château-Thierry, et je me suis perdu pendant 20 ans pour sauver la vie des malades et pour protéger mes collègues. Et j'ai vu, sans exagération, plus de 100 patients mourir par incompétence médicale. Et je me suis révolté contre le système, et pour me protéger, je me suis syndiqué, alors j'étais anti-syndicat. Et heureusement qu'à l'époque, j'étais soutenu par l'agence régionale de santé qui m'ont protégé. J'étais menacé par Craval et compagnie, par les frères Fianini, qui ont la main sur l'hôpital de Château. Et il y a un rapport, en 2012, qui a été fait par une directrice des soins que j'ai avec moi. Ça devrait faire la nuit du jour, tellement ce qui se passe dans cet hôpital est scandaleux. Et ça, pendant 20 ans, je me suis battu contre des moulins avant. L'ARS quand même a muté deux directeurs à ma demande, mais rien n'a changé, puisque ceux qui sont en poste ont financé la campagne de Macron et ont été réintégrés quand Macron n'est pas au pouvoir. Par contre, vous avez des super personnels et médecins dans cet hôpital qui s'en donnent. Mais par contre, on dit qu'il n'y a pas de personnel. Il faut savoir que les effets fiefs à l'hôpital sont passés 486 en 1996 à plus de 900 aujourd'hui. Et il n'y a rien qui a changé. La qualité des soins, ce qui a changé, par contre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hospitalisations de jour. Là, on gardait pendant des années des patients, parfois. Aujourd'hui, par exemple, on peut faire des prothèses de genoux dans la journée. Vous rentrez le matin pour avoir une prothèse de hanche, vous ressortez le soir en marchant. Bon, il y a quand même du bien, il y a quand même des bons médecins. Et bon, j'ai vu plus de 200 patients mourir par incompétence médicale. Et personne, tout le monde s'en foutait à l'époque. Je suis allé voir les médecins du ville. J'ai allé voir le conseil de l'ordre. J'ai essayé le conseil de l'ordre. Et M. Schneider, ils n'ont pas bougé de petits doigts. Donc voilà. Merci, merci. Merci, monsieur. De rien. Merci. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me faire appeler Emmanuel, le prof rebelle de Belgique. Je suis malheureusement, parce que je dis bien malheureusement, le seul professeur de Belgique qui a perdu sa place parce que moi, j'ai alerté mes élèves sur les dangers, tout d'abord, du port du masque. Ensuite, je les ai alertés sur les dangers mortels liés à ce faux vaccin Covid. Qu'est-ce que j'avais fait là comme grosse catastrophe dans le milieu scolaire belge ? La ministre de l'éducation qui était en poste à l'époque, Mme Caroline Désir, a tout fait pour que je perte mon boulot parce que j'allais à l'encontre de ce qu'elle, elle prônait dans les écoles. Il faut savoir que cette dame que moi, j'accuse d'être une criminelle, elle l'avait envoyée dans les écoles des circulaires pour pousser à la vaccination des enfants dans les écoles, en disant que c'est comme ça qu'ils allaient protéger leur grand-père ou leur grand-mère. Quand on sait que Pfizer, eux-mêmes, ont reconnu que le vaccin n'empêchait en rien la transmission et quand on sait, en plus, que les jeunes ne couraient, pour ainsi dire, aucun risque avec ce coronavirus, comme moi je ne l'ai pas dit. Donc moi, je suis de tout cœur avec toutes ces organisations, j'en fais d'ailleurs maintenant plusieurs, tous les ans, toujours avec l'équipe de Francie, Marie, Hélène, Domenico et toute l'équipe, parce que pour moi, c'est hyper important d'attirer l'attention sur ce qui se passe dans le milieu scolaire. J'ai été enseignant pendant 36 ans, j'ai 58 ans, à l'âge de 21 ans, j'ai commencé le métier que j'avais choisi parce que pour moi, c'était le plus beau métier. Et quand je vois malheureusement sur ces affiches des jeunes de moins de 20 ans qui sont décédés parce que dans leur école, on leur a fait croire qu'ils devaient absolument se faire vacciner pour valider leur année scolaire, là aussi, j'accuse ces écoles d'être criminels, j'accuse les directeurs d'écoles d'être des lâches, d'être des pleutres, qui se sont pliés sans réfléchir aux directives génocidaires données par les gouvernements. Comment se fait-il que la plupart des enseignants acceptent de fermer les yeux sur ce qui se passe ? Moi, personnellement, je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Ce serait à refaire, je le referai même encore de manière plus virulente. Je peux me regarder le matin dans ma glace sans avoir abaissé les yeux. Parce qu'aujourd'hui, après maintenant 2-3 ans de lutte, j'ai des anciens élèves et des anciennes élèves qui m'écrivent via les réseaux sociaux et qui me disent « Monsieur Erbin, vous aviez raison. Depuis qu'ils m'ont obligé à faire le vaccin pour pouvoir aller faire mon stage, j'ai des gros problèmes de santé, j'ai notamment une jeune fille de 19 ans qui souffre d'énormes problèmes d'endométriose. Une autre, elle me dit « Avant, j'étais en pleine forme, maintenant j'ai des problèmes de crise d'asthme. » Un autre jeune, qui était une véritable machine de guerre au niveau sportif, qui faisait du triathlon et ainsi de suite, « Maintenant, depuis qu'il est vacciné, quand il fait le même exercice, au même moment, au même endroit qu'avant, il a ses pulsations 30 au-dessus. » Donc vous imaginez, peut-être qu'il était à 90 pulsations en plein effort il y a 3 ans, maintenant il est à 120 pulsations. Et il a 25-26 ans. Voilà, donc moi, pour moi, c'est une évidence d'être là, de dénoncer ce qui se passe dans l'enseignement, et j'en profite aussi maintenant, tout le temps, pour alerter les parents sur cet immonde programme de cours de sexualisation qui a lieu dans les écoles. En Belgique, ça s'appelle Évras. Éveil à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Je vous garantis, pour avoir plongé le nez dans ce dossier, c'est de la pornographie. C'est scandaleux de mettre ça sous les yeux des enfants. J'ai un ami en Belgique qui est pédopsychiatre, je peux le citer parce qu'il fait partie de notre milieu, c'est le docteur Frédéric Gouareguet, qui m'a bien expliqué. On ne doit surtout pas commencer à donner des informations sur la sexualité à des enfants qui ne posent aucune question. Laissez venir les questions qu'il m'a dites. En plus, lui-même, il dit, attendons la puberté. Avant, ça ne sert à rien. Alors, oui, comme lui, je sais, on ne doit plus dire aux enfants que les garçons naissent dans les choux et que les jeunes filles naissent dans les roses. Ça, on est à l'état. Mais pourquoi aller susciter des tas de réflexion, je ne vais pas vous rentrer dans les détails ici, à des enfants, parfois même, dans des classes de maternelle, donc de moins de 6 ans ? Imaginez le traumatisme que ça peut créer dans l'esprit d'un enfant qui n'avait aucune idée, qui ne se posait aucune question sur ce... Il était bien heureux dans ses pépés, dans ses petits-pipés. Comme quoi, quand j'étais jeune, je ne pensais qu'aller jouer au football dans les champs avec mes copains. Donc, moi, en plus de ma bataille pour, malheureusement, cette vaccination, je me bats également contre ce programme d'éducation sexuelle présenté dans les écoles et qui ne vit qu'à une seule chose, c'est légaliser la pédophonie et permettre à ces pourris qui sont au sommet de pouvoir être libres de leur turpitude morale et sexuelle. Donc, pour moi, c'est hyper important d'être là et je serai pendant toujours présent quand je peux à ces manifestations. Merci pour votre écoute. Alors, alors, voilà, nous pensons que nous devons terminer, malheureusement. Nous n'avons pas eu la permission de finir plus dans l'après-midi. Donc, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne après-midi et merci beaucoup d'être venu. Bravo à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup.